Il y a fort longtemps, avant que sur le monde l'homme règne en vainqueur ayant tout dominé, il fut un âge d'or où la magie féconde engendrait à l'envie des esprits incarnés, des génies bienveillants ou des bêtes immondes que par peur, jalousie, l'homme a exterminé. Ces êtres merveilleux qui peuplaient notre terre, la liste serait longue à les énumérer, et je ne la sais pas. J'ose à peine espérer qu'échappant à la mort, les survivants se tairent dans un Éden propice, un havre salutaire où loin du genre humain ils vivent retirés. Nos légendes encore célèbrent leur mémoire, et dans chaque pays, dans chaque région, de génération en génération, on compte au coin du feu de très vieilles histoires dans lesquelles le bien et ses preux champions combattaient sans trembler les bêtes les plus noires. Issel, quelquefois, pratiquaient d'être occultes pour gagner les faveurs de déités malignes, dont les rites abjectes étaient autant d'insultes, sacrifices aux humains et sciences aux occultes, et quoi qu'aient disparu leurs panthéons indignes, ces êtres en ce monde ont laissé bien des signes. N'est-il pas étonnant que nombre de cultures a des milliers de lieux dans leurs mythes évoquent, sous différents dehors semblables créatures, semblables en mou-point, sans la moindre équivoque, infligeant aux mortels quelques mésaventures dont nous nous souvenons au travers des époques. L'incontournable exemple ? Un monstre omniprésent hante sinistrement les histoires d'horreur. Les êtres qui le plus ont semé la terreur dans le cœur des mortels se repaissaient de sang, nuitamment pour rester jeunes, beaux et puissants. Les vampires buvaient la vie comme liqueur. En Extrême-Orient, dans les vives rivières, habitaient des dragons arborants des crinières, des corps extrêmement longs et gros de serpents, quatre pattes griffues et des gros fort coupants, mais, dès le dépourvu, qui, étrange manière, serpentant dans les airs, volaient quoique rampants. Les dragons d'Occident avaient une autre forme. Des contes font état de reptiles sauriens, non plus de gros serpents, mais des lézards difformes, crachant le feu, dotés d'ailes de cuir énormes, grâce auxquelles, quittant le domaine terrien, ils pouvaient accomplir leur balaise aérien. Ces êtres merveilleux étaient des myriades. Gonom, Troll, Gobelin, Corrigan, Minotaur, Satire, Loucarou, Coccycru, Centaure, Phénix, Leprechaune, Fée, Hydre, Kobold, Nayade, Hypogriffe, Harpie, Licorne, Jeanne, Dryade, Guivre, Ogre, Géant, et j'en oublie Pléthore. Entre tous abondaient les hideux hommes bêtes. Certains n'avaient du main que bras, poitrine et tête. Pour le reste, décors d'animaux arboraient, tels les faunes joyeuses habitant les forêts, les puantes harpies nichantes aux hautes crêtes, ou les froids de l'ami résident aux marais. D'autres semi-humains parmi ces créatures, à l'inverse, exhibaient des têtes d'animaux, comme les gobelins, ces rats larges et faux. Cependant, laissez-moi vous conter l'aventure d'un homme sanglier devenu un héros. Voici la geste du chevalier à l'ahure.